Bonjour, bienvenue au garage Michelin, le lieu pour les spécialistes du pneu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'usure anormale d'un pneu compétition, pour vous permettre de comprendre comment et pourquoi elle survient. Je suis Clotilde Rion, technicienne Michelin Motorsport depuis 4 ans. Je conseille team et pilote sur les choix de pneumatiques, les pressions et préconisations d'usage lors de nombreuses Porsche Carrera Cup et pour l'intégralité du championnat Porsche Super Cup. J'ai également participé à des courses d'endurance de 24 heures. Allez, venez, passons à la démonstration. Vous le savez bien, en compétition, le pneu est extrêmement sollicité. Plusieurs paramètres rentrent en compte dans l'usure de votre pneu. La granularité de la piste, la météo, le setup de voiture. Tout cela impacte le pneu et son usure de différentes manières. La plupart de ces sollicitations peuvent se lire sur le pneu, mais certaines peuvent fatiguer la carcasse du pneu, qui garde en mémoire tout ce qu'elle a subi pendant ses utilisations successives. Et cette fatigue de la carcasse ne se voit pas, sauf s'il est déjà trop tard. C'est pour cela qu'il est important de bien respecter les préconisations d'usage et de rester dans les bonnes fenêtres d'utilisation de vos pneumatiques. On va donc ensemble les regarder de plus près, et je vais vous expliquer comment cette usure survient, mais aussi comment l'éviter. Commençons par l'usure croissante. Si l'usure est croissante de l'épaule extérieure vers l'épaule intérieure, c'est-à-dire si l'usure est plus marquée sur l'épaule intérieure, la cause probable est un carrossage excessif ou bien une flexion de l'essieu due à la surcharge. L'épaule extérieure ne travaille pas assez, et donc n'est pas assez en température. Ensuite, l'usure centrale. Lorsque l'usure est centrale, on observe une usure plus prononcée au centre de la bande de roulement qu'aux épaules. En général, la cause est due à un roulage à pression trop haute. Passons à l'usure ronde. L'usure ronde est plus prononcée sur les épaules qu'au centre de la bande de roulement. C'est la conséquence d'un roulage en sous-pression ou d'une surcharge. On peut constater deux autres types d'usure de la bande de roulement qui peuvent altérer les performances du pneu. Tout d'abord, le pick-up. Le pick-up s'identifie par des petits surplus de gomme présents sur la bande de roulement d'un pneu. Il s'agit de la gomme présente sur la piste qui vient se coller sur le pneu. Le pick-up intervient lorsque le pneu est trop froid. Il faut donc bien veiller à faire monter votre pneu en température pour éviter ce phénomène. Le pick-up est gênant, mais pas définitif. Pour enlever ce surplus de gomme, vous pouvez faire travailler le pneu de manière plus agressive afin que la gomme chauffe et se décolle. Vous pouvez aussi utiliser, avec précaution, un décapeur thermique qui vous permettra d'enlever le surplus de façon manuelle. Mais attention, soyez prudents et mettez vos équipements de sécurité. Enfin, le graining. Le graining est une accumulation de petites bulles de gomme à la surface de la bande de roulement qui font penser à de la peau d'orange. On observe ce phénomène lorsque le cran de gomme utilisé ne convient pas, qu'il est hors de sa fenêtre d'utilisation. Dans ce cas, vous avez plusieurs solutions. Vérifier la pression, changer le cran de gomme ou encore revoir les réglages de la voiture. Et voilà, vous êtes plus spécialiste qu'avant. Pour vous abonner et suivre l'actu du garage Michelin, c'est là ! N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir et rapidement. Merci de nous suivre au garage Michelin, le garage des experts du pneu. Et merci pour votre confiance, votre fidélité. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada